Bonsoir à tous, bienvenue dans ces Conte Louvre. Elle a démarré l'année par un licenciement. Elisabeth Borne, bonsoir et bonne année quand même. Ouais, youpi, pas évident de dire bonne année à quelqu'un qui vient d'être viré. Mais je m'en fous, j'ai fait la galette, j'ai eu la fève. Ah, bah félicitations ! Bon, après j'étais tout seul à la manger, donc les probabilités étaient quand même de mon côté. C'est un peu comme le 49-3, manger une galette toute seule. T'as des grandes chances de gagner. Bref, en tout cas, je suis la reine. Enfin, la reine des truffes. Mais non, faut pas dire ça ! Mais si, vous savez, c'est l'heure du bilan pour moi. Et c'est quoi mon bilan ? Je suis une femme de gauche qui a fait passer quoi ? Deux grandes lois, deux droites, voilà. La retraite à 64 ans et la loi immigration, bravo le bilan. Je me sens, vous savez quoi ? Comme une végane qui a été obligée de manger trois dindes et un foie gras entier pendant les fêtes. Eh bien, bon appétit ! François Hollande, bonsoir. Reste ici, ne bouge pas. Je patiente. Oui, j'arrive chérie ! François Hollande, qu'est-ce qui vous arrive ? C'est ce qui arrive au grand séducteur. Parfois, on est piégé chez une femme mariée. Alors, vous vous êtes encore payé Emmanuel Macron après sa défense de Gérard Depardieu. Non mais l'autre, là ! Et le Macron qui dit « j'aime Depardieu, j'aime la bagnole, j'aime la chasse, j'aime le vin ». Mais tu ne serais pas un gros bof, Emmanuel, en fait ? Eh bien, je dis non, monsieur Depardieu. Nous ne sommes pas fiers de votre comportement avec les femmes. Nous, les féministes, on vous dit honte, honte à vous et à Macron aussi. Alors, c'est beau d'être aussi vertueux, mais pardon, vous n'avez pas toujours été très correct avec les femmes, si j'en crois les livres de vos anciennes compagnes trompées. Oui, mais ça, c'est autre chose. Je suis comme les mustangs, les chevaux sauvages des États d'Amérique. On ne parvient jamais à vraiment nous dompter. Nous, les Brad, les Léo DiCaprio, les Georges Clounet, on reste insaisissable, vous savez. Alors oui, on fait souffrir des femmes, mais ce n'est pas de notre faute. Tiens, va lui aussi, il y a défendu Gérard Depardieu dans son papier du JDD, intitulé « Depardieu et les malfaisants ». On retrouve tout de suite Pascal Praud. Bonsoir à tous, je vais vous donner en exclusivité le classement des personnalités préférées des Français dans le JDD. Avec cette bonne nouvelle dans le classement, les trois premières places, Goldman, Pagny, Pesquet. Voilà, que des Blancs, plus de Omar Sy, de Jamel Debbouze et autres Yannick Noah. Et si tout se passe bien, on croise les doigts, ce sera l'an prochain Marine Bardelès-Zemmour. Parlons maintenant, si vous voulez bien, de mon article magnifiquement écrit par moi-même dans le JDD, « Depardieu et les malfaisants », avec cette phrase sublime, « Quand une religion renvoie les femmes au Moyen-Âge dans des quartiers de France, complément d'enquête, n'investigue pas ». Pardon, mais quel rapport entre l'islam et les propos choquants de Depardieu ? Ah mais aucun, Laurent Joffrin, aucun ! Mais ça, c'est notre force au JDD et à CNews. On arrive toujours à reprocher quelque chose aux musulmans. « Depardieu, mets des mains au cul ! Ok, mais oui, mais les musulmans, eux, font pire avec les femmes ! » C'est d'ailleurs magnifique ce système, ça marche avec tous les sujets. Voilà, pardon. Texto de Daniel Guichard. « Ça va être difficile de trouver un lien entre les musulmans et la famille Delon qui se déchire pour son héritage. » Mais je vais trouver. C'est un défi, cher Daniel, que vous lancez. Je vais trouver. J'ai jusqu'à dimanche prochain pour l'écrire dans le JDD. Salut à tous ! On a hâte de le lire pour parler remaniement. Le président est notre invité ce soir. Tout en fou ! Moi, Raymond Barre, je le dis, le déficit, c'est pas bien. Je préfère les excédents. Trop drôle le cornet. Vas-y, paye-le ! Vous êtes bien généreux, Emmanuel Macron, bonsoir. Oui, bonsoir, vous avez vu ? Je suis le roi ! Ah, vous avez fait la galette, vous avez eu la fève ? Ah non, non, moi, je suis le roi toujours, quoi qu'il arrive. J'ai pas besoin de tomber sur une modeste fève pour être le roi, moi. Bref, je voulais souhaiter à tous les Français une bonne année. Honnêtement, je sais pas comment vous allez faire, parce qu'il y a 9 chances sur 10 pour qu'elle soit pourrie, on va pas se mentir. Bonne année quand même. Voilà, bonne année quand même. Vous voulez rendre hommage à Elisabeth Borne ? Vous trouvez qu'elle a fait du bon travail ? Non, non, mais elle faisait passer tellement bien les mauvaises nouvelles. Les retraites, la loi immigration. Des fois, je me dis, elle aurait mérité de porter aussi la branlée des européennes qui va venir. C'est comme une vieille éponge que vous avez usée jusqu'au bout du bout. Vous la regardez et vous vous dites, elle peut encore servir pour nettoyer les jambes de la bagnole. On a l'image. Édouard Philippe, bonsoir. Vous avez vu, je mets mes gants comme Macron sur l'épaule. Sauf que moi, je fais vraiment de la boxe. Très bien. Alors le JDD écrivait hier, il aime les imitations de Thierry Le Luron, comme celle de Raymond Barre, qu'il interprète devant un Emmanuel Macron hilare. Et oui, c'est là qu'on voit que le JDD veut vraiment la peau de Macron. Parce que c'est faux. Non, parce que c'est vrai et c'est pire. Dire à tout le monde que Macron aime quand Sébastien Lecornu imite Raymond Barre, c'est vraiment un coup bas. C'est là qu'on voit que Macron ment sur son âge. Il n'a pas 46 ans, il en a 73 pour rire à des imitations de Raymond Barre, franchement. François Hollande, un commentaire. Moi, le féministe, je suis choqué. Que Macron vire une femme, c'est trop au-dessus. Combien de premiers ministres femmes vous avez eu, vous ? 15-9. 15-9, il mettait de l'autre planète. Ça compte ? Non, mais moi, je ne pouvais pas réellement nommer une femme première ministre parce qu'elle serait tombée amoureuse de moi directement. Ça aurait été encore un bordel à gérer. Pas facile tous les jours d'avoir un physique comme le mien et d'être féministe. J'imagine. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501